C'est une journée historique pour le hockey féminin à Montréal. Philippe, dans quelques heures, la nouvelle formation montréalaise va disputer son tout premier match. Je me retrouve justement à l'auditorium de Vertun, au centre de la patinoire, où sera disputé justement ce premier match entre la formation montréalaise et Boston. C'est un premier match pour la formation montréalaise à domicile. C'est un moment historique et j'en ai discuté justement avec la directrice générale de la formation, Danielle Sauvageau, qui, on sait, a déjà été au cœur de plusieurs grands moments de l'histoire du hockey, développement du hockey féminin avec l'équipe canadienne. Mais ce premier match ici à domicile devant des estrades, des gradins remplis le monde, ça a quand même été, ça va occuper une place particulière dans son cœur, on peut l'écouter. C'est un moment que je ne peux pas mettre de mots. Je ne peux pas mettre de mots sur ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe en frisson. Il y a une mémoire, c'est historique, c'est mémorable à la fois. Et, tu sais, on peut dire qu'on est heureux, on peut dire qu'on est ému, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on vit, comment on peut décrire ça? Puis j'ai le goût de vous dire que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Wow! Et Philippe, oui, qu'est-ce que vous alliez dire? Ah bien, justement, on entendait que pour Daniel Sauvageau, ça occupe une place vraiment très importante, ce premier match à domicile. Ce n'est pas la seule qui a travaillé sur le projet. Et ça fait des mois qu'on travaille justement pour emmener une équipe dans la nouvelle ligue de hockey professionnelle féminine ici à Montréal. On se rappelle, on avait déjà eu les Canadiennes de Montréal de 2007 à 2019. Par la suite, la ligue avait dû fermer ses portes, la ligue canadienne de hockey féminine. On avait eu deux saisons de la force de Montréal. Et maintenant, c'est une nouvelle ère qui commence avec un premier match à domicile de la formation montréalaise. Bon, on leur souhaite bonne chance et on vous retrouve un peu plus tard, Philippe. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada